Je vous présente Agnès Brunet, qui vient nous parler d'une exposition photo de Neubauer. Voilà, c'est Neubauer. Il a fait un livre qui n'est pas facilement trouvable en France, mais il y a une expo à Paris. Donc si vous avez la chance d'être à Paris ou de passer par Paris, c'est l'occasion d'aller la voir. On va regarder un petit sujet et puis on en reparle après. Andreas Neubauer a eu une enfance baignée de cinéma grâce à sa maman, une actrice allemande. Après s'être largement aiguisé l'œil sur la tour Eiffel et toutes sortes de monuments, c'est donc tout naturellement qu'il s'est spécialisé dans les photographies de stars. Aujourd'hui, 80 de ses superbes portraits en noir et blanc sont réunis à l'Institut Goethe à Paris. En 1991, je suis allé voir des magazines pour leur demander de me faire une lettre d'accréditation pour le festival de Cannes. Et quand ils m'ont demandé qui j'étais, je leur ai dit que j'avais fait des centaines de portraits de stars. Et en réalité, je n'en avais fait que deux ou trois. Alors je me suis dit qu'il faut vraiment que j'aille à Cannes, sinon je vais être découvert. Et là, j'ai vraiment pu photographier beaucoup de monde. Je suis allé à Cannes de 1991 à 1993. Et c'était terrible. Pourquoi ? Parce que là-bas, il y a plein de photographes qui adorent se battre. Vous êtes au milieu de plus de 200 photographes. On vous demande de faire la queue pendant 4 heures et finalement, on vous accorde 2 minutes. Ce n'est pas magique ? Non, c'est l'enfer. L'un de mes plus beaux souvenirs, c'est avec André Dussolier, que j'ai rencontré à la terrasse de l'Excelcior, au festival du film de Venise. Je le croise et je lui demande simplement, avez-vous deux minutes à m'accorder ? Et lui me dit, mais bien sûr. Alors j'ai sorti le portfolio que j'avais dans ma poche. Il a été très sympa, très gentil, me disant même que ce serait un honneur de figurer dans mon portfolio. Il m'a donné rendez-vous dans 2 heures. Et comme promis, il est revenu pile à l'heure et nous avons fait cette séance photo. Voilà, surtout si Nobawar un jour vient vous voir, vous ne le jetez pas. Immense photographe. Il faut se figurer dans le portfolio, il y a plein de stars américaines, françaises, beaucoup de français dans l'expo, donc ça vaut le coup. Je vais vous donner 3 bonnes raisons d'aller voir cette expo. C'est très beau, ce sont des très belles photos, très simples, très jolies, très émouvantes, tout va bien. Deuxièmement, c'est entrée libre, de 9h à 21h. C'est jusqu'au 27 octobre à l'Institut Goethe, 17 avenue d'Iena, juste à côté de la place de l'Etoile. Troisièmement, à l'entrée, on peut s'acheter des pâtisseries allemandes, des strudels et des trucs comme ça super bons. Donc vraiment, il faut y aller. Ça vous plaît les strudels ?